Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ce deuxième épisode d'une série de podcasts consacrés à la morale cancienne. Ce deuxième podcast, je l'ai intitulé « Pourquoi la bonne volonté ? » Dans l'épisode précédent, nous avions vu que le projet de Kant, en définitive, se caractérise par un double refus. D'une part, échapper à la diversité des règles morales, empiriques, spécifiques, qui sont toujours relatifs à un groupe situé dans l'espace et dans le temps. Ces règles ne sont rien d'autre que des coutumes, des habitudes, qui ont peu à peu, avec le temps, pris un caractère obligatoire, normatif. D'autre part, Kant veut échapper également à la diversité des principes moraux, des critères de l'action morale qui varient en fonction des différentes doctrines morales et qui prétendent pourtant à l'universalité sans l'être véritablement. Kant ambitionne donc de trouver un principe inconditionné, absolu, qui ne soit pas tiré de l'expérience. Un principe universel, donc, sur lequel fonder une action morale. C'est ce principe qui permettra de déterminer ce qu'est une véritable action morale. Par là même, dégager ce principe sera le moyen de fonder la morale comme une science. Et nous avions vu que pour être véritablement universel, ce principe ne devait pas déterminer le contenu de l'action morale, mais sa forme. Et comme je vous l'avais dit, ce principe universel et absolu, c'est la bonne volonté. Toutefois, cela ne va pas s'en poser problème. Pourquoi ? Eh bien, on peut légitimement avoir l'impression d'avoir affaire à une sorte de cercle vicieux, puisque finalement, on définit le bon, ce qui est bon, la bonne action, l'action morale, par la bonne volonté. C'est presque une tautologie, comme on appelle, comme on dit en philosophie. Le bon, c'est la bonne volonté. Cela ne nous fait pas beaucoup avancer. Pour comprendre ce point, il faut donc suivre Kant pas à pas. Dans la première section des fondements pour la métaphysique des mœurs, Kant procède par élimination. Il va d'abord montrer que tous les autres types de biens, que l'on considère comme des biens, ne sont que des biens relatifs, et ne peuvent, par conséquent, prétendre au statut de principe directeur de l'action morale. Il faut donc examiner les raisons qui poussent Kant à éliminer ses biens, qui prétendent au statut de principe, pour comprendre pourquoi il érige ensuite la bonne volonté comme principe moral absolu. Kant, vous le voyez, procède donc en deux temps. D'abord, négativement, en éliminant les biens qui prétendent au statut de principe. Ce qui lui permet ensuite, dans un deuxième temps, positivement, d'ériger la bonne volonté comme fondement de l'action morale. Kant va donc recenser les différents types de biens qui prétendent au statut de principe moral, pour aussitôt les éliminer. Il distingue ainsi deux grands types de biens, les dons de la nature et les dons de la fortune. Commençons par examiner les dons de la nature. Ils comprennent, selon Kant, les talents de l'esprit et les qualités du tempérament. Les talents de l'esprit incluent l'intelligence, c'est-à-dire la faculté de comprendre les choses au moyen de concepts et de règles. Ils comprennent également la finesse, qui est le don de saisir les ressemblances entre les choses. Et enfin, les talents de l'esprit comprennent le jugement, qui est la faculté d'aller du général au particulier. Les qualités du tempérament, quant à elles, comme le courage, la résolution, ou encore la détermination, sont des dispositions naturelles à agir, des dispositions qui sont liées à l'état général de l'organisme, du corps. En effet, la constitution de l'homme, ses déterminations physiologiques, corporelles, ont un impact sur les dispositions à agir de l'homme et correspondent à ce que la nature fait de l'homme. Par exemple, quelqu'un qui a un organisme fragile ne pourra pas avoir le tempérament d'un athlète. Pour Kant, donc, les dons de la nature, qu'il s'agisse des talents de l'esprit comme des qualités du tempérament, ne peuvent constituer des biens absolus, des principes moraux absolus, des principes qui pourraient justement servir de normes pour l'action morale. En d'autres termes, les mettre en œuvre ne suffit pas à agir moralement. Pourquoi ? Eh bien, les dons de la nature sont marqués par une ambivalence morale. Ils ne possèdent pas de manière intrinsèque une bonté. Ils ne sont pas intrinsèquement bons. Ils peuvent s'être, ils peuvent s'être, certes être bons, mais également mauvais. Ce sont plutôt des biens avantageux et non pas des biens intrinsèquement moraux. On dira donc qu'ils sont amoraux en eux-mêmes, par-delà bien et mal, et peuvent devenir moraux ou immoraux. Ce sont des biens moraux si et seulement si ils sont déterminés par une volonté bonne. Leur valeur morale n'est pas inconditionnelle, mais conditionnée par l'usage que l'on en fait. En outre, ils ne définissent pas des impératifs moraux ou catégoriques, c'est-à-dire des impératifs auxquels se soumettre en toutes circonstances. Non, ils définissent plutôt des impératifs hypothétiques. Ils nous dictent une conduite à adopter pour atteindre telle ou telle fin, mais ils ne nous disent pas ce qu'il faut faire pour agir moralement. C'est notamment le cas de l'intelligence. L'impératif hypothétique que nous donne l'intelligence se prononce sur la bonté des moyens qu'il faut mettre en œuvre en vue d'atteindre une certaine fin. Mais cette fin peut être bonne comme mauvaise. Ces impératifs hypothétiques relèvent alors plutôt de la prudence et non de la moralité. Ainsi, l'intelligence nous dit que si nous voulons X, il faut faire Y. Autrement dit, agir avec intelligence ou agir avec courage ne garantit pas nécessairement la moralité de l'action. On sait qu'un criminel est d'autant plus redoutable qu'il est intelligent et courageux. Un tel criminel agit avec pour principe directeur l'intelligence qui lui dit ce qu'il faut faire pour commettre un larcin et le courage. Son action n'en est pas moins mauvaise. Nous voyons au passage que Kant opère une véritable rupture éthique car il ruine les fondements de la morale antique qui faisait justement des talents naturels de l'esprit la clé de voûte de la moralité. Ainsi, chez Platon, la sagesse passait par la vie théorétique, c'est-à-dire par la contemplation des idées, des essences. Aristote, quant à lui, nous l'avons vu, voyait la vertu dans la prudence que Kant disqualifie également. Pour les stoïciens, le souverain bien consistait à vivre selon la raison. Or, Kant destitue la raison théorique de sa toute puissance éthique. Agir selon la raison ne garantit pas la moralité d'une action. Encore faut-il une bonne volonté. La raison peut nous mener au bien comme au mal. Kant ne cède donc pas à la misologie, c'est-à-dire à la haine de la raison. Non, il ne veut pas dévaloriser la raison théorique. Il lui reconnaît une importance propre, mais dans la sphère du connaître, dans la sphère de la connaissance. Elle ne peut être au principe de l'action morale. L'intelligence nous donne tout au plus des impératifs hypothétiques. Elle nous dit comment agir si nous voulons atteindre telle ou telle fin, mais elle ne se prononce jamais sur la moralité ou l'immoralité de cette fin. Elle se met au service du bien comme du mal. Kant contène donc la raison théorique au strict domaine de la connaissance. Nous avons vu pourquoi Kant disqualifie les dons de la nature. Passons à présent aux dons de la fortune. Les dons de la fortune désignent les biens qui ne dépendent pas de nous, mais de la fortune, c'est-à-dire du hasard. Kant entend par là non seulement les biens extérieurs comme le pouvoir, la richesse, les honneurs, mais aussi les biens intérieurs comme la santé, le bien-être complet, le bonheur. Certes, il s'agit là de biens avantageux, ce ne sont pas des mots, mais Kant réfute leur valeur morale. Ils ne peuvent fonder en eux-mêmes une action morale. Et ce qui est tout à fait intéressant, c'est que Kant rejette ses biens pour des raisons originales. Traditionnellement, on critique ses biens comme le pouvoir ou les honneurs ou l'argent pour leur caractère périssable, éphémère, incertain. On n'est jamais propriétaire éternellement de ses biens, qu'il s'agisse du pouvoir ou de la santé. On est simplement de simples possesseurs provisoires de ses biens. Ils peuvent nous échapper. Et certains ne peuvent manquer de nous échapper. Nous n'aurons jamais toujours la santé. La santé nous échappe quand on meurt. Mais cette critique traditionnelle s'avère insuffisante aux yeux de Kant. Même si ses biens étaient éternels et impérissables, il ne pourrait garantir la moralité d'une action. Ce n'est pas parce que quelque chose est éternel, impérissable, certain, que nous sommes en présence d'un véritable bien. Kant va beaucoup plus loin. Ses biens sont immoraux en eux-mêmes, par essence. De tels biens comme la richesse ou encore la santé engendrent une confiance en soi qui peut tourner vite à l'arrogance. D'autre part, ces biens nous tournent vers des fins particulières, égoïstes. On ne se rapporte qu'à soi-même lorsqu'on en dispose. Ainsi, les honneurs ou le pouvoir peuvent nous donner une certaine satisfaction, comme la santé d'ailleurs, et nous rendent par là même insensibles au malheur des autres. On ne se tourne plus que vers soi-même. Notons que Kant, ici, poursuit la déconstruction de l'éthique antique. Il refuse, en effet, d'assimiler le bonheur à la vertu. Dans l'épisode précédent, nous avions dit que l'éthique antique concevait l'action morale comme l'accomplissement de la destination de l'homme, la vie heureuse. C'est en menant une vie heureuse et bonne que nous sommes des êtres moraux. Or, Kant ronge justement avec cet eudémonisme. Le bonheur ne peut être le principe de l'action morale. Ce n'est pas en visant le bonheur et en accomplissant les actions qu'il implique que nous deviendrons des êtres moraux. Et Kant nous dit même bien plus que l'action morale ne nous rend pas forcément heureux. Le plus grand c'est les rats de la terre, qui n'est pas un être moral, peut très bien être heureux, de sorte que son bonheur n'est pas la preuve de sa moralité. Pour Kant, la fin dernière de l'homme, sa destination n'est pas le bonheur. Kant ne rejette pas le bonheur, mais il refuse d'en faire un principe moral et la destination de l'homme. Notre fin, notre destination, selon Kant, ne réside pas dans le bonheur précisément parce que nous sommes des êtres de raison. La raison est la preuve que nous ne sommes pas faits pour être heureux. C'est ce que Kant appelle dans les fondements pour la métaphysique démeurent l'argument de la finalité dans la nature. Si notre destination était le bonheur, eh bien, nous n'aurions pas été pourvus de la raison par la nature. La nature aurait choisi un moyen beaucoup plus simple pour nous y faire parvenir à ce bonheur. Un moyen beaucoup plus simple que la raison, ça aurait été l'instinct. Pourquoi ? Eh bien, parce que l'instinct porte sans réflexion à accomplir spontanément un dessin, dessin D-E-2-S-E-I-N, c'est-à-dire un but pour lequel un être est adapté et destiné. L'instinct règle la conduite de façon déterminée, sans hésitation ni choix possible. L'instinct est donc infaillible et constitue une puissance d'exécution d'une fin programmée. Or, parce que nous sommes pourvus de raison, nous doutons, nous faisons des erreurs, nous avons même parfois mauvaise conscience. La raison, incontestablement, nous éloigne du bonheur. Jamais nous n'aurions été pourvus de raison, selon Kant, si notre destination était le bonheur. Pour Kant, agir moralement ne nous rend donc pas forcément heureux. La vie morale, la vie vertueuse, n'est donc pas la vie heureuse, comme c'est le cas pour les différentes doctrines morales antiques. Tout au plus, selon Kant, agir moralement nous rend seulement dignes d'être heureux. On mérite d'être heureux lorsque l'on agit moralement. Mais agir moralement ne rend pas forcément heureux. Nous pouvons donc seulement espérer être heureux lorsque l'on agit moralement, mais il faut encore pour cela postuler l'existence de Dieu, qui doit alors punir les méchants et récompenser ceux qui ont agi moralement. Or, pour Kant, il n'existe pas de démonstration de l'existence de Dieu ou de l'immortalité de l'âme. Cela ne peut être qu'une croyance. Ensuite, Kant envisage le statut du corps. Et le corps doit être lui aussi exclu. C'est-à-dire que la puissance du corps, le bien-être physique, relève à la fois des dons de la nature, mais également des dons de la fortune, et ne peut figurer au titre de principe moral. En tant que don de la nature, le corps suit la même logique que les autres dons de la nature que nous avons mentionnés et ne peut prétendre à la moralité. La puissance physique étant elle-même amorale, c'est-à-dire au service du bien comme du mal. Le bien-être ne peut déterminer à lui seul une action morale. Ensuite, en tant que don de la fortune, maintenant, la puissance physique, le bien-être physique est le plus souvent immoral. Le bien-être physique, en effet, selon Kant, est susceptible d'engendrer une confiance en soi qui rend indifférent à la morale. Là encore, Kant met en pièce l'éthique antique et notamment l'éthique épicurienne. Pourquoi ? Parce que dans la lettre à Ménécé, Épicure pose que la vie bonne, donc la vie morale, s'opère par un usage raisonnable des plaisirs. Cet usage raisonnable des plaisirs se traduit par le bien-être physique, ce que Épicure appelle l'aponie, c'est-à-dire l'absence de troubles du corps. Dès lors, selon Épicure, la vie bonne et la vie heureuse consistent en ce bien-être du corps, ce à quoi Kant, comme nous venons de le voir, s'oppose. Enfin et dernièrement, Kant termine son analyse négative, il termine sa phase d'élimination par le caractère. Et le caractère ne saurait fonder lui non plus la moralité d'un acte. Précisons que Kant distingue bien le caractère des qualités du tempérament. Celles-ci, qui relèvent des dons de la nature, sont des dispositions à agir déterminées ou liées, nous l'avons dit, à la constitution de l'organisme, à la constitution de l'organisme au corps. Le caractère, au contraire, renvoie, lui, à la liberté que nous avons d'aller contre notre tempérament, d'aller contre nos dispositions naturelles déterminées, liées à notre corps. La volonté qui relève du caractère, en tant qu'elle est un pouvoir d'agir et produit du comportement, permet de s'arracher au tempérament, à nos dispositions naturelles à agir, à nos penchants, à notre sensibilité. La volonté n'est pas une disposition naturelle, mais constitue bien au contraire l'indice, la preuve, que nous ne relouvons pas seulement de l'inscription dans la nature, mais aussi de l'inscription dans un monde au-dessus de la nature, le royaume de la liberté. Et là encore, la maîtrise de soi ou la puissance de réfléchir calmement qui relève de la liberté et de la volonté donc du caractère pourrait être considérée comme des principes moraux. On pourrait penser que se maîtriser, réfléchir calmement, détermine une action morale. Toutefois, selon Kant, ces vertus relevant du caractère ne sont pas bonnes en soi et par soi. Tout dépend, encore une fois, de l'usage que nous en faisons. Ces vertus ne sont morales que lorsqu'elles sont subordonnées, encore une fois, à une bonne volonté. On peut très bien réfléchir calmement pour commettre le mal, pour édifier un plan machiavélique. Ces vertus ne peuvent donc pas constituer des principes moraux inconditionnés. Et Kant vise ici, encore une fois, précisément l'éthique épicurienne. Si, comme nous l'avons vu, Épicure définit le souverain bien par l'haponie, c'est-à-dire le bien-être physique, qui passe par l'absence de troubles corporels et l'usage raisonnable des plaisirs, il lui adjoint également l'atharaxie. L'atharaxie est l'absence de troubles de l'esprit, ce qui suppose une certaine maîtrise de soi. La vie bonne et heureuse consiste donc, pour Épicure également, en cette maîtrise de soi, ce à quoi, encore une fois, Kant s'oppose. Cette maîtrise de soi peut mener à l'arrogance, être utilisée en vue de faire le mal. Kant achève ainsi de déconstruire l'éthique antique. La plupart des biens qui prétendent au statut de principe moral inconditionné sont soit amoraux, soit immoraux. Soit amoraux, c'est-à-dire par-delà bien et mal, soit immoraux, c'est-à-dire mauvais. Et lorsqu'ils sont amoraux, susceptibles d'être bons comme mauvais, ils deviennent moraux, ils deviennent bons, si et seulement si ils sont subordonnés à une bonne volonté. Si Kant rejette donc les principes moraux des différentes doctrines morales antiques, ce geste n'est nullement arbitraire. Il résulte, vous l'avez vu, d'un examen approfondi de ces principes. Et cet examen conduit ainsi Kant à poser la bonne volonté comme principe moral inconditionné. Nous verrons alors dans le prochain épisode en quoi consiste justement cette bonne volonté. Quel est le statut de cette bonne volonté ? J'espère que ce deuxième podcast de cette série sur la morale kantienne vous aura plu. Si vous l'avez aimé, n'hésitez pas à le liker, n'hésitez pas à laisser également vos commentaires et n'hésitez pas à vous abonner à notre chaîne, ce qui nous fera très plaisir. En attendant, je vous laisse et je vous dis à bientôt pour le troisième épisode. Sous-titrage Sous-titrage